La dette, c'est ce qui permet de partager le fardeau des crises entre les générations. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles il est raisonnable de vouloir s'endetter un peu plus à ce stade et donc d'avoir des déficits et de réduire la dette immédiatement comme certains le proposent. Les gouvernements ont un avantage par rapport à nous. D'abord, ils peuvent emprunter à des taux un peu plus bas que nous. Et puis, ils n'ont pas besoin de faire ce que nous avons besoin de faire, c'est-à-dire de rembourser la dette. Ils ont juste besoin d'éviter une explosion de la dette. Pour le moment, pour les gouvernements, la dette n'est vraiment pas chère. La difficulté, c'est que dès qu'on commence à mettre des contraintes budgétaires plus fortes, on va aussi avoir par effet de vase communiquant plus de hors bilan. Après, il y a le problème de la soutenabilité. Si le taux d'intérêt est plus petit de façon prolongée que le taux de croissance, qu'on peut rembourser sans problème, donc le taux d'intérêt reste très bas et ça ne coûte pas grand-chose d'emprunter. Le mot allemand pour « dette », c'est « schulz », qui veut dire « coupable ». Mais pourtant, la dette, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que la dette, c'est ce qui permet de partager le fardeau des crises entre les générations. Il faut s'endetter en période de crise, parce que sinon, les gens qui subissent la crise ont la double peine. Ils ont non seulement la crise, mais il faudrait aussi qu'ils soient taxés à très haut niveau si la dette n'était pas contractée. Quand les choses vont mieux, il faudrait qu'on arrive à faire diminuer la dette sur le PIB. Et ça, c'est un peu la faiblesse de la France. On a une espèce d'effet de cliquet qui fait qu'après les crises, on trouve ça très, très difficile de faire diminuer la dette sur le PIB. La crise Covid a coûté très cher, mais c'était absolument essentiel d'offrir une protection aux gens qui travaillaient ou qui avaient perdu leur boulot, aux entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, etc. Quoi qu'il en coûte est parfaitement justifié dans ce cas-là. On est dans une situation tout à fait anormale du point de vue de la politique monétaire. On voudrait un taux d'intérêt qui soit très négatif. Tout ce que la BCE peut faire, en première approximation, c'est de ramener les taux qu'ils contrôlent à zéro. Mais une fois qu'ils sont à zéro, ils peuvent aller un tout petit peu négatifs, mais pas beaucoup. C'est pour le moment justifié de ne pas essayer de rembourser la dette, ce n'est pas le moment, et d'accepter une augmentation de la dette parce que ça permet tout de même à l'économie de repartir, à l'économie de se porter mieux. La politique budgétaire est essentielle, que ce soit au niveau national ou si on pouvait en faire plus au niveau européen, c'est encore mieux. Et s'il faut mettre l'économie sous pression en dépensant plus, il faut le faire. La gouvernance à la française, elle est aussi peu transparente. Il n'y a pas assez de débats démocratiques. La majorité des Français se considéraient très mal informés sur la dette publique. Il n'y a pas besoin d'annuler la dette. Il faut distinguer l'annulation de la dette de manière générale. Et puis l'autre, c'est l'annulation de la dette détenue par la BCE. Et ma position, c'est que la première annulation de la dette de manière générale serait une catastrophe absolue. Et ma position sur la deuxième, c'est que ça ne sert à rien. Il y a des bonnes raisons de s'endetter, mais il faut pouvoir avoir accès au marché financier. Et si on n'a pas accès au marché financier, on ne pourra pas le faire. Donc c'est la crédibilité de l'État qui est en jeu. Et si on veut vraiment se projeter dans le long terme, il faut aussi savoir rembourser sa dette. Sous-titrage Société Radio-Canada